... Bien, mesdames et messieurs, merci à tous de votre présence. Merci, M. le maire, Charles-Léonard, de ton accueil républicain. Alors, au nom de Jean-Paul Amoudry et des instances dirigeantes du nouveau centre en Haute-Savoie, nous sommes très heureux d'accueillir Hervé Morin, président de la formation politique à la crise que nous appartenons, ancien ministre de la Défense dans les gouvernements de François Fillon. Je vous présente la personne qui a accepté d'être mon suppléant, qui s'appelle Jean-Charles-Léonard, qui est conseiller municipal de Saint-Moine. J'en viens ce soir au plus important, c'est de vous dire avec Jean-Charles ce que nous comptons faire dans cette élection, pourquoi nous sommes candidats, ce que nous voulons faire pour le pays, pour le territoire, et dans quel état d'esprit. Nous voulons défendre des convictions extrêmement profondes, sur lesquelles je vais revenir tout de suite, au nombre de trois, pour résumer. La première, c'est l'attachement viscéral à la liberté d'entreprendre. Nous sommes des défenseurs des entreprises, des artisans, des commerçants, des professions libérales, des agriculteurs. Nous sommes convaincus que l'État doit se réduire à ses missions les plus régaliennes, la justice, la défense, l'éducation, et garantir aussi la solidarité nationale. Nous défendons des idées de décentralisation et de solidarité, c'est-à-dire de rapprochement le plus possible historien, du lieu de la prise de décision. Nous sommes enfin des Européens convaincus, non seulement que l'Europe est un formidable dessin de civilisation, depuis 60 ans, qui nous a apporté la paix et la prospérité, mais que l'ensemble des questions du temps seront réglées, les questions les plus difficiles en tout cas, seront réglées à l'échelle continentale. Partant de ces convictions profondes, eh bien, en découlent des sujets forts de l'actualité nationale sur lesquels nous voulons nous engager. Le premier, c'est le désembêtement de l'État. Nous sommes une famille politique qui, notamment depuis 2007, porte l'idée de la règle d'or. La règle d'or doit être inscrite dans le marbre de la Constitution et doit être appliquée de manière la plus stricte possible. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de l'éducation. La mission de l'éducation, notamment sur les savoirs fondamentaux, est essentielle. La France baisse régulièrement dans son classement au niveau de l'OCDE. Et notamment, quand je parle de savoirs fondamentaux, je parle de la lecture. Enfin, troisième enjeu, dans une vallée comme la nôtre, qui est l'enjeu de la production. Je crois que nous devons revenir, recréer, rénover un modèle économique basé sur l'exportation et sur un modèle de production industrielle et manufacturière. Alors, cette élection législative, elle s'ancre aussi dans un territoire. Donc, ces problématiques, on les a listées, on y reviendra. Ça n'est évidemment pas exhaustif. Les problématiques, c'est la première, c'est le problème du logement. Deuxième sujet, la compétitivité du territoire. C'est valable pour l'industrie, c'est valable pour le tourisme et pour les stations de ski, bien entendu. L'emploi, eh bien, on a eu la chance dans ce territoire de connaître un quasi plein emploi, une douce illusion. Puis est venue la crise de 2008, celle de 2010. Le nombre de demandeurs d'emploi a doublé. Et on s'aperçoit que dans ce vivier, qui n'est pas géré comme un vivier, et dans ce nombre de demandeurs d'emploi que nous avons sur le territoire, il y a des maires qui sont présents, vous avez des listes, vous voyez que vous avez d'une part des demandeurs d'emploi qualifiés qui correspondent directement aux besoins de l'économie, et pourtant des domaines entiers de l'économie dans la vallée, qu'il s'agisse de l'industrie, du bâtiment, de l'hôtellerie, du sanitaire et social, du médical, sont en berne par manque de personnel qualifié. J'envisage de réinstaurer la pratique qui a été abandonnée des permanences du député dans les communes de la circonscription, qui sont au nombre de 32. Deuxième engagement, et là aussi, peut-être une forme de rupture, la sacralisation du respect des prérogatives de chacun. Simplement le travail, le travail, le travail, se confronter aux dossiers tels qu'ils sont et sans tout confondre. Et ça aussi, c'est une réinstauration d'une forme d'éthique de la pratique du mandat parlementaire. Nous voulons mettre notre dynamisme, notre capacité de travail, d'analyse, notre rigueur morale aussi, au service de cette circonscription. Alors merci d'être venu nous écouter ce soir, et sans votre soutien, sans votre appui, rien ne serait possible, mais avec votre soutien, nous en sommes sûrs, nous pourrons l'emporter. Merci. Vous pourrez ainsi compter sur eux pour les années qui viennent. Je pense qu'ils sont absolument dignes de confiance, nous n'en doutons pas, et je leur adresse évidemment tous mes meilleurs velours. Mais simplement, que tout ça, vous l'ayez en tête, et que lorsque vous avez des voisins qui vous disent « Mais finalement, Hollande a été élue, ça serait logique de lui donner une majorité ». Eh bien, je vous dis non. Moi, je vous dis non, parce que la France n'a pas besoin de cette politique-là. Donc, ce que je vous demande, c'est d'en tirer les conséquences dans cette sixième circonscription, de hausser la voix et d'élire le meilleur, c'est-à-dire Loïc Hervé. C'est-à-dire Loïc Hervé, c'est-à-dire Loïc Hervé, c'est-à-dire Loïc Hervé.